Bonjour tout le monde, bienvenue pour l'avant-dernière course de cette saison WEC. Alors le WEC cette année ça aurait été sans doute l'une des plus grosses sessions où j'ai pris le plus de plaisir dans cette carrière Pécars 2 qui va bientôt se terminer. Alors non ce n'est pas l'avant-dernière épisode puisque la course des 24 heures du Mans sera un peu plus longue, elle ne va pas durer une heure comme toutes les autres. Elle sera peut-être de 2 voire 3 heures et je la ferai sans doute en 2 épisodes comme j'ai fait lors de la première carrière sur Project Cars 1 qui s'était terminée le week-end des 24 heures du Mans 2016. Si c'était pas beau cette année on va pas attendre jusqu'au mois de juin quand même. Un petit point quand même sur le classement avec vous. On est à 109.101 pour Kay Payne devant Steve Hu et Manuel Deuer. Nos deux autres équipiers sont 10 et 11ème. C'est vrai qu'au niveau du classement c'est très 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 loin au niveau du classement pilote pour les deux autres. Donc on va vraiment jouer la victoire au général avec Kay Payne. Au niveau des équipes, les équipes Toyota sont devant. L'équipe Audi est très loin, derrière l'Audi il y a l'équipe Marek bien sûr. Donc voilà un petit peu, on a les résultats aussi des autres manches ici avec les victoires selon les catégories. Pour ça on va pas trop s'y attarder. Direction Spa-Francorchamps donc. La course ne va donc pas durer autant de temps, elle va durer 2 heures. Ce sera une course de 2 heures pour cette manche de Spa. Les départs à 20 heures donc ça va être également un épisode qui sera en deux parties. Alors je ferai pas d'outro, je couperai simplement après une heure de course. Ce sera beaucoup plus simple pour moi au niveau du montage parce que si je dois faire un rendu de 2 heures avec la vue télévisée, c'est un petit peu compliqué. Donc vous allez tout simplement avoir une coupure après une heure de course. Donc je vous dirai pas au revoir, ce sera en plein milieu de la course. Enfin je vous dirai au revoir évidemment vocalement mais il y aura pas d'outro, travailler etc. Normalement ce sera juste une coupure dans la partie. Deux heures de record, on espère qu'on va pas se planter. On va faire des stratégies logiques évidemment. Au niveau du setup, on a récupéré un setup déjà. On va regarder un petit peu comment la voiture se comporte un essai et on se retrouve pour la course. Ah mais avant la qualif. Le début de cette séance qualificative. Avec donc la possibilité d'aller peut-être signer une pole position. Et un petit changement dans cette épreuve. Les dégâts sont activés. Ils ne sont plus désormais uniquement visuels. Ils sont aussi capables d'influer sur l'état de la voiture. Et vous voyez qu'en sortant des boxes, on peut tout de suite attaquer le Ray Dion à fond. Et on met tout ça en température et on se retrouve donc pour le tour rapide de cette séance qui s'annonce bien disputée. Allez, ce serait bien d'éliminer cette BMW. On attaque la source. C'est un setup qui a l'air de bien fonctionner pour le moment. En tout cas, en Vmax, on est pas mal. En plus, on va avoir l'aspiration de notre consoeur devant. Pas trop de trafic. Ça ne va pas être simple sur ce circuit. Avec 22 voitures. De trouver une fenêtre un peu large. OS des combes. Allez, le Speakerscore de rang 3ème. J'en ai un petit coup de frappe pour placer la voiture quand même. Dans l'entrée du double gauche. Alors qu'on nous dit que le moteur est un peu en train de surchauffer, c'est vrai. Passant 20 à 130 degrés. On est allé à la sortie du pif-paf. Découvrir le passage par le gravier. 7ème à Blanchimont. On n'est pas loin par rapport à l'autre Toyota. Blanchimont, c'est pied à fond. Quoi qu'il arrive. Voilà. Freinage un peu loupé. On est en train de faire un barbecue avec la Toyota. Et on est à une seconde. Ennemie devant Kay Payne qui est donc juste devant nous. Et à l'issue de cette séance qualificative, on va donc se retrouver en pôle position devant Kay Payne avec la deuxième des Toyota officielles. Pazak avec la Marek et troisième devant Darrell King avec la première Audi. Attention, Steve Bairwald n'est pas loin. Ensuite, il y a encore une Toyota qui est un peu plus loin. Mais derrière, surtout, on retrouvera des GT1 un peu à la traîne quand même avec Steve Who qui est dernier des P1. La course, ça débute maintenant avec au programme 2h d'épreuve Aspa. C'est parti ! Le tour de formation est terminé ici à Spa-Francorchamps. On sort du bus stop et c'est parti ! Le départ est donné. On est du côté extérieur de la source mais on prend quand même l'avantage. La première descente vers le Rédillon et comme d'habitude dans ses départs eh bien on prend souvent le meilleur mais on est rapidement remis dans le rythme par le reste du peloton à mi-circuit. Donc pour l'instant, on profite évidemment d'une piste parfaitement dégagée grâce à notre pôle position mais je suis sûr que du côté de Blanchimont le retour se fera déjà. Regardez Darrell King qui est en train de revenir derrière et l'Audi est déjà bien à son affaire. alors qu'il y a des plots qui ont volé un petit peu derrière je ne pense pas que ce soit dû à notre fait. On a manqué de perdre la voiture à la sortie des combes et regardez l'Audi plus pressante que jamais. Et dans le Speakers Corner on garde la tête de cette épreuve. Attention aux pneumatiques stratégie évidemment logique pour l'instant partir avec le plein on peut faire jusqu'à 18 boucles de ce circuit de Spa avec le plein de carburant et le passage en courbe reste toujours à la faveur de la belle nippone mais derrière les Allemands ne sont pas en reste en ligne droite. Allez, au niveau de la température du moteur on a bien réouvert le radiateur pour éviter les surchauffes malgré qu'on soit de nuit là pour l'instant on est aux alentours de 90 degrés ça va commencer à bien monter il faudra encore un tour ou deux pour que toutes les données soient au vert. Premier passage du bus stop en course devant donc la voiture de King Darrell King Kay Payne et troisième Pazak quatrième avec la Marek et on entame le deuxième d'une longue série de tours sur ce circuit de Spa il faudra prêter attention également aux GTE qui pourront jouer un rôle vraiment primordial dans cette bagarre une nouvelle fois le passage dans le redion nous est favorable Kay Payne à deux secondes trois secondes pour Pazak donc on est tous séparés d'une petite seconde mais dans le secteur sinueux l'AR18 a plus de passage et elle revient pour l'instant on a beau être en tête on est loin d'avoir gagné cette course évidemment on va prêter attention à ce que nous dit dans l'oreillette notre ingénieur on est loin on est loin on est libre on est是啊 on est libre Notre performance logique puisque ce deuxième tour a été débuté lancé et non pas au ralenti aux ordres de la direction de course bien sûr comme au premier passage et regardez Lodi qui a un très bon run et qui va venir nous chercher je vous disais qu'on était vraiment pas à l'abri c'est pas si clair que ça et ça permet à Kay Payne de prendre la deuxième place quand on vous a dit qu'il y allait y avoir match on vous a pas menti la bataille des Ardennes est bien engagée et ça peut se jouer à très peu de détails au niveau des arrêts évidemment il surveillera tout cela hop Lodi qui plonge mais attendez pas il est passé allez j'ai un petit sentiment de perdition pas le laisser prendre le dessus on sait que c'est un circuit pour les Odis comme le vent on sait que c'était avant qu'il fallait prendre les points dans les premières épreuves maintenant à nous de ne pas les laisser filer plus que ça allez il faut trouver de quoi se défendre il y en a 8 dixièmes dans la vue on a beau être collé en Vmax au pair par rapport aux autres voitures dans le secteur de Blanchimont c'est indéniable he's looking but that's it c'est pas dire que je me fiche un peu des Odis et pour l'instant l'objectif c'est Kay Payne c'est lui notre adversaire au classement on passe bien le Rédion en respectant les tracks limites également on a un bon run avec la Speed Lodi on peut peut-être espérer combler notre manque de Vmax hop là et bien il fallait bien qu'on en arrache un parmi tous ceux qui étaient là on a pris un plot à la chicane des comptes c'est pas grave on continue on progresse une nouvelle fois à la chicane des comptes et à la chicane des comptes on avait refait un peu le contact avec les voitures de tête on doit s'en échapper une nouvelle fois mais pied à fond on a un manque de Vmax vraiment très clair et là on loupe même une chicane pour le plus grand bonheur de Darrell King la bagarre pour le titre joue en sa faveur alors qu'il fait un peu plus sombre déjà sur Spa il ne fait pas nuit mais il fait sombre avec deux secondes Darrell King c'est tenable de mon côté je ne désespère pas loin de là la course est très très longue la stratégie également elle va jouer son rôle on sait que les Audi ravitaille plus elle consomme plus et il y a encore les retardataires à gérer et on s'accroche au bus avec un BC et on s'accroche au bus et on va se mettre enрет et on va se mettre en Chile et on va commencer et on s'accroche au vibreur et le peloton des WI LMP1 qui reste extrêmement compact contrairement à ce qu'on aurait pu espérer qui a tenté sa chance au bus stop comme à chaque tour, on n'est plus surpris pour l'instant, meilleur tour en course avec des dégâts Daero 2 à l'avant c'est pas grand chose c'est le moment où on est allé shooter les plots on essaie de passer le plus vite possible dans ce double gauche mais au niveau Aero j'ai mes limites ils n'espèrent pas d'aller rattraper cet Audi au niveau de la température moteur Chubo température 201 112 en huile, ça va je vous guette ça en bas de l'écran à droite on va freiner encore un peu tard mais on ne peut pas faire grand chose d'autre ah bah si tu veux que je pousse ah il fallait mettre une autre boîte de vitesse dans la voiture parce qu'autant l'accélération elle est top autant la VMAX il en manque on va en gagner un peu au fur et à mesure du temps avec la consommation du carburant bon 3 secondes pour Darrell King j'ai vraiment hâte de voir les retardataires je regarde un petit peu ils sortent de l'épingle de Bruxelles ils sont au Speakers Corner maintenant donc d'ici je pense 2-3 tours on va pouvoir espérer faire quelque chose face à Darrell King avec les GTE il ne faut juste pas perdre espoir et patienter et éviter de faire ce genre de choses oh l'agressivité de Kay Payne à l'intérieur l'agressivité du pilote britannique et là on a la même monture attention de ne pas être déventé non plus là c'est une eau de mayonnaise par contre vous voyez qu'en passage de courbe il y a vraiment un problème par rapport à à la voiture de notre équipier oh là là on ne peut rien faire du tout complètement dépendant de cette vitesse de pointe c'est dommage c'est vraiment dommage mais il faut faire il faut faire un compromis à Spa on l'a fait ah oui on est déjà sur les P1 avec les GTE derrière ça ça va être intéressant oh dans le réunion est-ce qu'on a le moteur est-ce qu'on a le moteur on est passé il est très très chaud il repasse voilà ça y est c'est le money time pour nous ça on fait ce qu'on peut évidemment car il faut aller on va tout se les prendre dans le besoin stop. Il y a la deuxième Audi qui arrive et qui attaque dans Blanchiment ! Et on tombe quatrième. Alors là. Ah bah drive-by, on a essayé, c'est passé. Et il me voit. Oh, je me demande si Darren King et KP ne sait pas la bagarre devant. Non, ça va, ils sont passés. Il y a une Ferrari entre nous et eux. Allez, il y a encore des retardataires. On s'est un peu loupé au raccordement tout à l'heure. J'essaie de me concentrer un maximum pour compenser le manque de V-Max de cette Toyota. C'est parti. 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 Oh et King qui est à l'attaque King qui a pris la tête Qui a perdu la tête Ok Payne qui est passé Avec une grosse attaque Sur Darrell King Ah peut-être que Darrell King a eu des soucis Avec un retard d'atter Est-ce qu'il en reste ? Non Ah l'audit qui a perdu sa vitesse de pointe Peut-être un problème sur la machine Qui avait jusque-là mené cette épreuve Et ouais Darrell King qui reprend de la vitesse Mais il y a eu contact avec Kay Payne à la chicane Carlos Dominiac qui est à 40 secondes Donc on est tranquille pour un bout de temps Oh là là je me suis complètement loupé Au freinage Mal à gérer la voiture là depuis un tour On ne répond pas vraiment comme d'habitude On essaie de bien se concentrer De garder le rythme Pas forcément plus chaud ou plus froid La pression également Restez en 6 pour le double gauche Plus chaud Et là, on est tous les deux en train d'aller rechercher K-Pain. On dirait que les niveaux se rapprochent un petit peu avec mesure du carburant. Oh, c'est chaud ! Et K-Pain qui rentre au box. Et nous, on fait l'extérieur à la R18. On reprend la tête. Et nous reste encore 30 litres de carburant. Et suite à cette attaque, je pense que K-Pain a peut-être eu des soucis avec ses pneus. Et on reprend donc la tête. A Darrell King, vous voyez que sur 500 mètres, la physionomie de la course est totalement différente. Premier arrêt donc pour la Toyota. Et ça, c'est un gros coup de massue sur la tête de notre adversaire. Alors que maintenant, on le voit, la nuit s'est bien installée sur Spa. Là, je peux vous dire que voilà, si on éteint les phares, on ne voit plus rien. Ce qu'on ne va pas faire, bien sûr. Eh bien, nous revoilà en tête après 20 minutes de coupe seulement. Il s'en est déjà bien passé des choses. Nous, on n'a pas pris plus de dégâts que ça. Je m'avoue que l'agressivité... Oh ! Oh ! Oh ! Je suis prêt à perdre la tête si je n'ai pas de dégâts. Oh, la grosse frayeur à la sortie. Et il est toujours là. Oh, la, 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 la ! Et l'Audi repasse devant au prix d'une attaque superbe. On s'est complètement loupé à la sortie des combes. Je ne sais pas comment j'ai tenu la Toyota une nouvelle fois. C'est grâce, je pense, à l'appui. Alors, va-t-on avoir un arrêt maintenant de l'Audi ? Ça, c'est ce qu'on va voir. Si les P1 commencent à rentrer maintenant, c'est qu'elles sont parties avec beaucoup moins de carburant. Et dans ce cas-là, ça me réconforterait dans ma stratégie. Tout de suite, ce sont les Audi qui rentrent plus tôt. Steve Bear World est derrière également avec l'autre R18. Allez, Toyota qui rentre très, très tôt. Emmanuel Deuer qui se retrouve donc avec l'autre Toyota derrière. Oh, la deuxième Audi qui nous touche ! Il est venu nous toucher à Blanchimont. Moi. Ça serait cru dans une course de WTCR ici, tellement c'est chaud. Allez, la relance au bus stop. Alors, on n'a plus de classement vraiment logique avec l'arrêt de notre ami et derrière avec la deuxième Toyota. Est-ce qu'il a pris des dégâts en VMAX ? Peut-être. Peut-être, à force de jouer à touche pipi avec l'Audi devant. Mais Darrell King, lui, continue. Par contre, pas de problème pour lui. Alors, on en est à un meilleur secteur jusque-là. Hop, eh bien voilà. J'ai pris une bille à la corde. Un gendarme couché, si vous préférez. Et on se retrouve donc maintenant avec deux Audi devant deux Toyota. Eh bien voilà. Ah, une erreur que j'aurais pu payer cash. Beaucoup d'erreurs quand même quand on fait le bilan pour l'instant de cette première demi-heure de course. On va pouvoir faire un point. Mais sincèrement, c'était très, très surprenant de rebondir de la sortie. Oui, j'ai le train avant qui n'est pas aussi incisif. Alors, c'est sans doute dû à la perte de poids et dû à la consommation de carburant. Il faut se réadapter à la voiture et j'ai un peu de mal. Une consommation de carburant fois deux, je rappelle. Il reste 23 litres. On va regarder un petit peu combien on consomme. Je vous avoue que je n'ai pas vu à peu près. On est à 3,7 litres en moyenne. 3,6 litres au dernier tour. On a retenu notre équipier. Pas bien qu'on joue un championnat nous quand même dans cette affaire. Personne d'autre n'a stoppé. Donc, c'est sans doute des contacts répétés avec les Audi qui ont donc pris la tête, voire avec des retardataires. 5 secondes pour Darrell King. On n'est pas trop loin encore malgré les dégâts. On a des retardataires devant nous. Une nouvelle fois, ce sont les GTE qui se dressent devant nous. En tout cas, une ou deux GTE. On n'est pas sur le noyau dur de la catégorie qui lui est encore plus bas dans le circuit. C'est ici où j'ai attaqué un peu trop. Là, j'ai rouvert sa passe. Mais au tour précédent, je me suis fait tout simplement piéger par ma voiture et par les bords de piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je suis repassé en stratégie par défaut. Les deux Audi qui rentrent au box. Les deux Audi qui rentrent au box. Ça, c'est important. Et toutes les P1 qui rentrent. Toutes les LMP1 qui rentrent. On est en tête désormais. Je crois que devant nous, c'est une P2, je crois. C'est un Proto-P2. Ça n'a pas l'air d'une GTE. Alors, peut-être une Ford. Très large et très basse. Dommage qu'il n'y a pas les flashlights, un peu comme ce sera avec Racing. Ce serait pas mal. Et effectivement, la moins bonne, la DP2 est devant nous. Alors que là, j'ai vraiment le sentiment de glisser avec la voiture comme si ça n'avait plus de gomme. C'est assez perturbant. On a pris un peu de pression. On a toujours deux de dégâts à l'avant. La voiture qui est assez piégeuse dans son FSB. C'est assez bizarre, là. Il y a l'impression d'avoir un FSB inversé un petit peu presque. Attention, Steven Seed, j'espère qu'il nous aura vus. On est moins bilingue en tout. Vous allez voir ce que veut dire Unseed sur Google. Oh là là ! Grosse frayeur, là. Donc, il m'avait bien Unseed. Il ne me laisse pas passer, c'est terrible, quand même. Mais bouge ! Ce n'est pas possible, ça. Il pourrait réussir à nous toucher, presque. Il faudra faire gaffe au bus stop. Parce qu'on pourrait se le prendre, même derrière nous. J'espère qu'il va... Je vais freiner un peu plus tard, quitte à rater mon freinage, mais... Bon, ça va. J'ai vraiment cru que... On était sur une autre planète, avec sa P2. Alors. Il me reste 15 litres. On va encore faire 3 tours avec cette voiture, avant de rentrer pour la première fois au box. On ne va pas changer de pneu, on va simplement remettre du carburant. On changera de pneu. Alors, deuxième arrêt. On va garder un tour de sécurité, on ne sait jamais. Il peut se passer beaucoup de choses, bien sûr. 15 tours couverts pour le moment. Toujours en tête de la catégorie. Après avoir été menée par AK Payne, qui a dû rentrer au box pour des soucis visiblement mécaniques. Et les deux Audi, notamment celle de Darren King. Et David Smith avec la Marek, qui est là. Steve Roo également, avec la deuxième des Toyota, pour le moment au classement. Les GTE devant nous. Les GTE avec leur feu jaune, bien distinctif. Elle a essayé de garder une certaine constance, même si ce n'est pas facile. Moins de 12 litres. Il y en a passé le cap de la demi-heure. Donc ça veut dire que pour l'instant, on pourrait réaliser cette épreuve avec trois arrêts. Et le reste d'LMP1 qui rentre maintenant au box. Pazak avec l'autre Toyota reste derrière. Pour l'instant, on fait du bon boulot pour l'écurie. C'est du bon boulot. Et il est tard. Je tourne ça. Il est une heure du matin, dites-vous. Donc on est vraiment dans l'ambiance nocturne ici à Spa. On va encore attendre un petit mois pour le wake. Mais on verra ce que donnera cette super season. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça glisse. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais à l'arrière, la voiture a failli t'écrocher. C'est simplement dû au poids. Ouais, on ne veut pas de drama, on a failli en avoir un gros là. Et on s'écarte effectivement, mais on va être un peu patient. Ça ne sert à rien. Grosse pression. Ok, on va rentrer au box à la fin de ce tour. On a bien passé le cap. De la demi-heure, il reste 26 minutes. Il en restera 24, 25. Donc à la fin de ce tour, Réobox, donc, pour Pazak, le dernier. On sera pour l'instant celui qui aura tenu le plus longtemps avec un plein. Il y a des pneus, pareil, la pression va retomber un petit peu quand on s'arrêtera. Oh, je n'ai plus de freins. Ils sont trop froids. Ils sont beaucoup trop froids, les freins à l'arrière, notamment. Je repasse en 4 dans Bruxelles. C'est pour vous dire tellement j'ai de confiance en la voiture. Ce n'est pas justifique du tout, mais... En tout cas, après ce premier arrêt, on verra où on ressortira surtout par rapport à Kay Payne. Logiquement, normalement, les arrêts au stand sont programmés pour être sans changement de gomme, mais avec remis simplement du plein. Au moins pour cette fois-ci. On voit Nettaouia qui va s'écarter. Et on va prendre tout de suite la direction de la pitlane. Mais attention parce que voilà, le pitlimiter se met dès l'entrée des stands et non pas une fois le passage de l'entrée ici réalisé. Donc, c'est une chose qu'il faut bien avoir à l'œil. On n'est pas les seuls à avoir ravitaillé. Il y a une Ferrari de chez AF Corse qui est également là. Et ça repart pour l'un des protos. Et nous, on est au box. Et il va quand même nous changer les pneus. Ça, c'est un... Bon, ça va. Pas de changement de pneumatique pour nous. Peut-être deux à l'avant. Ce serait étonnant quand même qu'il nous change de pneus là après. On a juste demandé du carburant. Il faut quand même nous faire des pneus. Non, il n'y a pas de pneumatique. Ah non, effectivement, heureusement, pas de pneus. Alors, il y a deux P1 qui sont passés. Darrell King, Kay Payne et Bearwald. Troisième également. Donc, nous, on est pour l'instant cinquième. Et on va ressortir à la bagarre. Avec d'autres protos. Et donc, pour l'instant, cinquième. Derrière, Manuel Duhur, notre coéquipier. Et on se retrouve là. Il n'y a plus de voitures qu'il faudra remettre un peu en température. Alors, les retardataires sont là. Devant nous. Hop là. Pas forcément vus. Oh, nice. J'aurais bien aimé t'y voir, mon cher ami. Ça avait peut-être l'air nice à la télé, mais... Pour moi, c'était tout sauf nice. Ah, piste très froide, peut-être même trop froide pour la voiture. On est en train de perdre en température partout. On n'a pas assez de température dans les freins. Pas assez de température d'eau non plus. On a peut-être mal calculé notre coût. On est en temps sous-température partout. Allez, 130, 200 degrés pour les freins, c'est rien du tout. La pression qui vient de derrière avec notre coéquipier qui nous pousse. Bah tiens, pourquoi pas. Du coup, on est obligé de plonger. Bah voilà. Franchement, pas de dégâts. Ouais, clear, mais... Fouh ! Belle frayeur, là, sur ce coup-là, après le contact avec... Stifou. Ouais, non. Je perds la voiture totalement. J'ai plus du tout de température. Voilà. C'est fluide glacial, pour l'instant, dans la Toyota. Allez, encore 1h21 de course. C'est un vrai qui se sort carrément. Mais qui après réattaque. Ça n'a aucun sens. Et je vais aller dans le gravier. Ah, la voiture est beaucoup trop froide. Je vais aller dans le gravier. J'ai plus montré. Je vais aller dans le gravier. J'ai plus montré. Ch'uation etacakter. J'ai plus montré. Je suis拜拜. J'ai plus montré. Mais ils me cherchent vraiment avec les GTE. Allez, il faut essayer de réattaquer bien fort sur les freins. On va les remettre en température en attaquant. C'est la seule solution. Voilà, on joue au chausse-pied. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai un regain terrible, là. Le tour précédent, la voiture allait me mettre dans le mur à chaque virage. Là, j'ai l'impression de voler. J'ai pris deux places sur un secteur. Regardez, la Toyota devant. Steve Wu, une seconde 4, une seconde 3. Je suis plus vite que lui. Parce qu'en fait, le jour se lève. Vous le voyez, l'aube arrive. Et la différence de température fait que je remonte dans mes freins. Regardez, 300 degrés, 200 degrés. Ça remonte un petit peu. La phase critique est passée. Pareil, on était tombé à 60 degrés de température d'eau. Ce n'est pas du tout assez. Là, on remonte à 90. C'est tapé dedans, comme on dit. On va essayer de faire chauffer toute la voiture. Peut-être qu'on est dans une phase où ça va aller un peu mieux. La piste a plus de grip également. Regardez, on passe en 5e ou tout à l'heure en 4e. J'ai manqué de me mettre dedans, même dans le double gauche avec l'aéros qu'on se paye. Comme quoi, on peut critiquer Project Car sur beaucoup de points. Moi, le premier. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Température de la piste selon la période de la journée. Les conditions, je ne sais pas en quelle saison on court ici. Mais regardez, voilà. Comme dirait Peter Eslo. Regarde, le jour se lève. Et la voiture de Steve Who qui est bloquée par une BMW, je crois. Oui. Allez. Grosse, grosse attaque. On fait l'extérieur. Il est arrêté complet derrière la P2. Et on prend la position de Steve Who. Ah, là, je retrouve ma Toyota. Allez. L'espoir renaît. Simplement parce que les conditions de piste correspondent mieux au setup de la voiture. Je me remets à survoler un petit peu mes adversaires comme au moment du départ. Donc, je pense que si la piste commence à prendre un peu plus de température, avec le soleil, ça ne pourra que nous être bénéfique. Sauf s'il se met à pleuvoir. Là, je rends évidemment les armes. On ne perd pas le nord. Manuel Deheur, quatrième. Je pense que devant, il y a toujours les deux Audi. avec K-Pain, qui est troisième. On le voit en haut à gauche. K-Pain, troisième derrière les deux Audi. De Bernwall et de Darrell King. C'est hallucinant. Devant, c'est une P2. Allez, ça y est, j'ai retrouvé mon karting. C'est terrible. C'est génial. Allez, il reste encore. Hop là ! Hop là ! Grosse, grosse frayeur là. Il reste encore 16 minutes avant le cap de la mi-course. C'est génial. Je pense qu'on va avoir encore un Splash & Dash en fin d'épreuve. Ça doit être passé. Et c'est passé. Quoique. Compliqué. Or, accélérant sur l'AstroTurf. Avec K-P, il est à 8 secondes. Devant, Manuel Deheur. Voilà, tout ça revient un peu délicat. Faire un d'autres fonds dans le Ray-Dion, c'est jamais bon. Il fallait dépasser avant, sinon on perdait du temps. Manuel Deheur qui a toujours une meilleure V-Max que nous. K-Pain qui perd un peu de temps. Ça dépend vraiment du segment où se trouvent les protos sur le circuit. Hop là ! Et ça, ça ne sert à rien de m'embêter à la radio. On va dire des banalités pareilles. Je suis dans la cour. Je le sais qu'il y a un gars derrière. C'est mon équipier. Alors là, par contre, on est dans une phase où même avec les phares. On ne voit rien. C'est vraiment une phase critique de la matinée. On refroidit encore fort les freins. Alors là, par contre, on est vraiment dans le noir complet. C'est terrible, mais cette phase entre chien et loup, elle fait très très mal. Parce que tant que le soleil n'est pas assez levé, on ne peut rien faire. Va-t-on avoir droit à l'autre Zareo Box ? Pas pour le moment. Je vous dis, pour moi, je cale ma course sur celle de Kay Payne. 166, on est 20 km heure moins vite, voire 30 en V-max que ce qu'on avait au départ. Alors là, en fait, je ne sais pas si vous le voyez à la capture, je ne pense pas malheureusement, mais j'ai un lag incroyable au passage de ce secteur dû simplement aux ombres à calculer avec une bête de machine comme la mienne. Je vais se faire avoir. Alors, il y a des petits traits également, je vous rassure, ce n'est pas de l'eau. Attendez, c'est peut-être de l'eau, je dis peut-être une bêtise. J'ai des traces sur le circuit. Allez, maintenant, on arrive dans la phase où le soleil se lève. Manuel qui se bat avec nous, mais c'est tellement idiot, c'est tellement idiot de faire ça. Ah, Kay Payne au box. Kay Payne au box. C'est important, on remonte à la quatrième place. Manuel Duhar. Là, s'il y a deux arrêts par heure contre un arrêt par heure, ça va être vite torché, si vous passez l'expression. Mais là... Le reflet sur le pare-brise nous donne vraiment la sensation qu'il pleut, c'est terrible, en visuel. Allez, là, on est, je pense, à l'entour de 7-8 heures du matin, là. Hop là ! Alors ici, les micro-lag sont juste insupportables. Les amis ! C'est pas des problèmes de reflet, c'est bien de la pluie ! Ah, c'est hallucinant. Ah, je croyais que c'était des reflets dans les tâches du pare-brise pendant un instant. Mais non, il pleut ! Il y a des gouttes qui tombent. Alors, c'est très léger. C'est ça que je perds en température malgré tout. Eh oui, il pleut ! Vraiment la sensation qu'il pleut, c'est terrible. Ok, on me dit, si je veux des pluies, rentre et demande-les. Oh ! Il va peut-être falloir rentrer et demander des pluies, finalement. Alors, attention que cette fois, on a les dégâts, donc c'est pas la même chose. On a demandé les pneus-pluies. Mais va-t'en ! Oh, la BM, là, qui nous a bien gênés. Est-ce qu'on doit rentrer, monter des pluies ? Il y a un petit peu d'eau, c'est vrai. Ça glisse à certains endroits du circuit. Il n'y a pas encore assez d'eau pour mettre des wets. Et là, toute la stratégie décalée, on la perd justement à cause de cette pluie. Il pleut beaucoup dans le bas du circuit. Oh là, oui, là, ça y est. Il y a le bar de qui arrive. Et j'ai perdu mes essuie-glaces. Voilà ! Je les ai retrouvées. Ça dépend des secteurs, mais il y a des endroits où il y a un peu plus de pluie que d'autres. Mais quand ravitailler ? C'est la question. Peut-être maintenant. Tu vas me bourrer de dents, c'est quand même terrible. Et du coup, j'ai des dégâts à l'arrière. C'est quand même assez ridicule d'en arriver là, avoir des dégâts parce que l'IA te rentre dedans. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, on va tenter de mettre des pluies. On n'a pas trop le choix maintenant qu'on est à l'arrêt obligatoire parce qu'on a des dégâts. Pitié, dites-moi que c'est des rain et pas des slicks. Ça a l'air d'être des slicks. On ne voit pas les textures sur les pneus. Non, ça va, c'est des pneus pluies. On voit maintenant les stris. C'est très compliqué. Allez. On met des dégommes-pluies. Voilà, on voit les sculptures une fois que c'est monté. Ah, peut-être qu'on a vraiment fait le bon call. On va voir. En tout cas, certains étaient rentrés pour monter des slicks. Il y a très peu de temps. On va réparer l'arrière de la voiture. C'est là qu'on va perdre un peu de temps, je pense. On était à 100% après qu'on ait pris une pilule monumentale de la part de notre équipier en plus. Ça ne va pas nous aider dans notre lutte. Allez, on repart. On rallume les phares de l'auto. Ah, ça va être une deuxième partie de course intéressante. Je vous invite à la suivre, bien sûr, dans un jour. Allez, on sort. Dernier. DLM P1. Alors, est-ce que la pluie justifiait le montage de ces gommes ? On va être très prudent dans le premier tour. Pour l'instant, ça a l'air d'être valable. Pas encore de jet levé par les voitures, en tout cas par l'arrière des P1. Steve Berwald qui va peut-être même nous prendre à tour. Il est à 30 secondes. Vous voyez, la course qui est en train de se transformer un peu en fiasco. Attention les vibreurs. On n'a pas tout perdu. On n'a pas dit notre dernier mot dans cette bataille. La piste est glissante parce qu'on n'a pas les bonnes gommes, bien sûr. Dans certains secteurs, il fait humide. Ça, c'est clair. Regardez ici, il pleut. Les conditions qui changent vite. Et là, on est bon dernier de la catégorie. à moins d'avoir fait le bon call avec les pneus pluie. Ce qui peut être le cas. Il y a-t-il d'autres pilotes qui ont opté pour la voie des box ? Non, pas encore. Je pense qu'on est la seule voiture chaussée en pneus pluie pour le moment. Allez, à la première moitié de cette course. On est dernier. Je sens que là, les pneus pluie fonctionnent bien. Je roule comme si j'étais sur le sec. Donc, c'est toujours très bon signe. Reste à savoir si ça va s'intensifier. Alors, regardez les écarts par rapport à certaines LMP1. Regardez le temps qu'on prend sur Leander Pazak. On est beaucoup plus rapide. Donc, peut-être un tour trop tôt les pneus pluie. Mais avec le tampon qu'on avait pris, on était bien obligés d'y rentrer dans cette voie des box. Alors, on s'y attendait à ce qu'il allait pleuvoir dans cette épreuve. Allez, bientôt le cap de la mi-course. En termes de température, on est en légère surchauffe. Peut-être mettre un peu plus de pression dans les pneus. Ouais, ça glisse encore fort quand même. Alors, va-t-on voir un retour au stand d'autres P1 pour des pneus pluie ? Je ne suis pas si sûr. En tout cas, on est parti avec un plein. Ça remet un peu nos plans à zéro. Ouais, je pense que Dominic est au box. Lui, une P2 au box. Le sujet de Dominic, je ne me rappelle plus. Non, 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 non. Effectivement, pas grand monde est rentré pour monter ses gommes. Et bien voilà, je pense qu'on va entamer un tour avec une pluie plus intense maintenant. On le voit, la quantité d'eau sur notre pare-brise. Et ce sera l'occasion de vous donner rendez-vous pour l'arrivée de cette course. Ici, à ce pas, Franck Horchamps, ça se passera normalement demain. Et bien, vous aurez l'arrivée demain de cette épreuve. Et on verra où on en sera. Mais les choses peuvent encore changer. Avec les stratégies, avec les audits, avec la pluie, Kay Payne n'a pas encore gagné la bataille des Ardennes. Même si l'eau n'est pas présente partout, là où il y a de l'eau, on est plus rapide. Et ça, c'est clair. Alors à nous d'utiliser notre avantage pneumatique à bon escient. Rendez-vous demain pour la suite de cette épreuve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501